yo c'est platine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène avec moi au japon pendant trois semaines allez c'est parti alors le but de ce blog il va être très simple blog va être divisé en trois parties une partie par semaine et vu que je pars trois semaines donc ça fait trois parties maintenant je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on va aller quand je parle de on parce que donc il ya deux amis qui vont nous rejoindre juste après là ils ont été bloqués par un typhon c'est pour ça qu'ils sont pas arrivés à l'heure le but en fait ça vraiment de descendre le plus bas possible après remonter de ville en ville petit à petit une fois qu'on est arrivé à tokyo on va passer les trois premiers jours à tokyo pour ensuite prendre le shinkansen et descendent donc comme j'ai dit donc à hiroshima on y restera seulement une journée après hiroshima on a décidé d'aller à okayama donc on va y rester une seule journée entre chaque ville on utilisera le shinkansen pour aller beaucoup plus vite après okayama on a décidé d'aller à kobe on y restera seulement un jour après kobe on ira à osaka osaka une très grande ville on a décidé de rester quatre jours et juste à côté d'osaka on retrouve nara à 50 km à l'est juste au nord on retrouvera donc kyoton on y restera trois jours donc après on fait cette partie un peu plus ville on a voulu faire une partie un peu plus dépaysante donc c'est pour ça qu'on va aller au montfuji au montfuji on va rester un ou deux jours on ne sait pas encore et de donner quatre jours temps pour donc quatre jours on n'a pas encore décidé qu'est ce qu'on va faire au cas où si on trouvait quelque chose de mieux à faire et on terminera par tokyo on restera trois jours donc sinon au niveau de l'avion du 24 heures de vol environ paris taiwan après taiwan tokyo je suis assez fatigué pour ce premier jour mais là on va bien se reposer là déjà je me vois un peu dans la vie c'est impressionnant comment c'est propre surtout c'est ça qui fait bizarre c'est que c'est extrêmement propre il ya un petit détail qui m'a quand même fait il c'est vraiment quand je dis que tout est carré même les voitures quand elles sont stationnées il n'y a pas une voiture qui est un peu en travers toutes les voitures à s'aligner il n'y a pas de désordre ou alors quand je suis descendu de l'aéroport il était en train de réparer l'exclator là ils ont sécurisé le truc ils ont mis des panneaux attention en 50 mètres l'escalator il fonctionne pas en fait là comme j'expliquais on va être trois pendant ce vlog les deux personnes qui étaient censées nous rejoindre vous étaient bloqués par le typhon donc leur vol a été retardé de deux jours là je me rends à l'auberge normalement ils sont censés arriver demain soir on va dire ça commence vraiment à partir de demain là je me repose et je vais manger je vous montre vraiment le logement qu'on a réservé parce que c'est assez spécial je vais rien dire juste montrer des images donc là il est 18h je suis allé chercher un petit peu à manger là je suis posé dans un petit parc là j'ai la petite boule assez sympathique et donc voilà attendez je vous montre un peu ce que j'ai pris là je ne sais pas c'est du riz avec du poulet ma petite boisson locale au citron j'ai fait goûter mais j'ai déjà goûté mais c'est pas très bon c'est un petit peu un goût de café pour donner que je n'aime pas trop le café un petit review sur ce qu'on est en train de manger là on dirait un petit peu des pas du kfc mais en meilleur on sent que c'était plus doux c'est pas aussi craquant j'ai du poulet une très fine couche de chaplure et après il nous a mis du riz avec des algues parce qu'une fois qu'on aura à manger tout ça bah on va aller rentrer puis on va bien se reposer pour demain Yo sup on se retrouve pour le jour numéro 1 je pense que saison à la fatigue elle est assez présente ouais j'ai un petit problème comme j'expliquais on allait dormir sur des matelas et le problème c'est que c'est des matelas gonflables et le problème c'est que le matelas il était crevé la nuit j'ai moyen bien dormi déjà avec l'avion et tout je voulais bien me reposer et le lendemain je me réveille à 7h je me réveille genre le gars fait ouais je peux changer il me redonne un autre matelas le belote il est encore crevé donc juste après avoir mangé on va aller au sanctuaire Asakusa donc c'est juste à côté ah bon on va visiter un petit peu on va prendre quelques photos Yo là on vient d'arriver au sanctuaire Asakusa c'est très grand en gros je vais vous montrer un petit peu genre la rue elle est énorme tout au long de cette rue genre il y a des petits stands et tout avec ils vendent tout des mochis, des baguettes et tout mais là c'est vraiment la partie touristique on va visiter le sanctuaire Asakusa qui est assez petit j'ai commencé à emprunter des petites rues le but ça va être vraiment de se perdre dans les rues et trouver des trucs qu'on n'aurait pas forcément vu si on avait suivi un GPS voilà moi j'ai pas forcément suivi un itinéraire juste à un endroit qui permet de voir aussi des choses qu'on n'aurait pas forcément vu donc ce qui est assez impressionnant c'est la décoration devant les maisons surtout devant les restaurants il y a toujours des petits sièges des petits bonsaïs surtout il n'y a pas de voiture c'est hyper calme pourtant on est bien au centre-ville je viens d'aller manger c'était plutôt cool j'ai rencontré un ancien architecte là actuellement il était à la retraite j'ai voulu choisir vraiment un petit un petit resto assez cosy je voulais pas aller des grands restos comme ça donc c'était vraiment tout tout petit tout mignon on a pu pas mal discuter bon c'était assez compliqué mais voilà google traction on va dire ça va être pas mal ça me fait rire parce que personne qui arrive avec un chien et tout de suite la serveuse elle arrivait elle lui a donné un petit bol avec de l'eau et dans le bol du chien il y avait des glaçons pour dire à quel point tu prennes vraiment soi même si c'est des animaux bah voilà ils vont leur mettre les petits glaçons ils mettent aux soins on se retrouve maintenant à la fin de cette première journée plein d'attendre à 3000 ans qui va bientôt arriver je vais rentrer tranquillement et puis puis on restera demain pour le jour numéro 2 allez ciao yo sup la team aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 2 alors bonjour pierre le c'est jaune je viens juste d'arriver hier au japon le but de ce voyage c'est surtout de découvrir tous les trucs les plus bizarres que je pourrais jamais goûter autre part qu'au japon clément ravio je viens d'australie je voyage avec fern j'ai rencontré cette personne à melbourne après je travaille dans les huîtres les huîtres très bonne expérience d'ailleurs que j'ai essayé de renouveler ici dans la terre japonaise et surtout on a bu un thé japonais parce que la bouteille elle inspirait confiance c'était une sorte de thé il y avait une sorte d'orange un peu dessus au début j'ai cru c'était l'ice tea je me suis dit ça a l'air cool mais niveau goût tu bois et en fait tu as ce goût de clope froide tu arrives à la fin et tu es en mode oh jour numéro 3 donc là on est bien arrivé à hiroshima et on n'a pas trop logique et on était assez fatigué donc là je vous montre rapidement le logement c'est ça qu'hier on a pas eu trop le temps de filmer moi c'est typique en fait quand il ya deux jours je suis parti manger et en fait il m'a donné une adresse à visiter donc hiroshima il fallait aller à itsu kuchima jina donc hier on a pris le train grâce à nos pass jr qu'on avait pris le pass jr c'est un pass qui permet de faire tout le japon enfin certaines lignes spécifiques pratiquement ça ressemble à ça vient d'arriver à miyajima gucci va prendre un ferry donc pour rejoindre autoris voir ce qu'on avait dit tout à l'heure balaie les 12 heures pour un béto au parti on sait pas trop comment on va prendre le ferry quoi en train de regarder rapidement donc on suppose que c'est là bas que ça se passe et puis voilà c'est bon on a trouvé le ferry donc là on est en train de passer juste en dessous de la route bon c'est bon on vient d'arriver ouais j'aime passer sur le 70 millimètres ce qui était super c'est vraiment que le jr pas faut qu'on le ferry pour rien sur cette petite île je crois que c'était c'était pas très cher c'était 4 euros mais ça c'est parce que j'ai le lait du chat tu vois là commence à parler japonais je pense je t'apprendrai à parler japonais un jour dis nous quelques mots japonais je suis désolé merci beaucoup il ya un dingue là-bas vient voir il veut de la bouffe du coup on va aller tuer le hutsu gouttima autoris la porte rouge qui est derrière on va aller le toucher on va partir avec nos backpacks dans l'eau pendant que vous prenez des photos moi et ben moi j'ai fait copain copain avec des bernard l'hermite là on est dans les favelas de hiroshima avec le petit temple au fond là-bas en train de monter dans des petites ruelles ça commence à devenir physique en plus on a les bagues là ce qui est bien c'est qu'il ya personne c'est vraiment pas touristique du tout attend on va mieux le voir le temps plein où la dame qui nous a fait les cafés elle a vu que vous n'avez bien aimé son intérieur et l'extra aussi du coup on nous a fait visiter son petit jardin et on nous a pris en photo et c'est super cool mais c'est trop beau et l'intérieur c'est un intérieur typique nous voici à la fin de notre journée la fin du troisième jour assez épuisant on reprend le ferry et après on va utiliser un hier passe pour aller à okayama on va avoir deux heures de transport et après on va bien se reposer on va passer qu'une seule nuit à okayama nous voilà sur le départ les deux autres ils sont derrière ils arrivent et puis on se retrouve je pense quand on sera arrivé au logement ici c'est la chambre je vous présente du coup vous avez trois matelas quatre pour aussi une quatrième personne ici c'est le salon cette table avec une zélie nous a laissé des dentifrices et on se retrouve demain matin Yo aujourd'hui on est au jour numéro 4 on vient de quitter l'erbnb tout à l'heure on a déposé les sacs au niveau des stations de le train bah y'a des déposés de sacs voilà on va visiter trois temps déjà on va terminer un petit peu de visiter un petit peu le centre commercial parce qu'il est hyper grand mec la qualité mais ouais mais si tu prenais des bonnes photos ce serait bien on va quand même expliquer on va y venir du coup on était sur l'île de itsukushima et le problème c'est que j'ai pris que trois photos de pierre-lui où il y avait sa tête et elles sont floues alors que lui il a pris plein de photos tout était bien net il en a pris 15 de moi ce que j'ai proposé à pierre lui moi je suis prêt à faire l'aller roule là bas on retourne là bas et on fait la photo et on revient bon en gros d'un a pour à peu près 8 heures de transport c'est signé c'est signé qu'on fait ça c'est signé en train de marcher tranquillement dans un petit champ et on va visiter le château d'ocaïma là ce qui s'est passé c'est connaît le principe à chaque nouvelle journée on doit prendre la photo avec une personne en plus tu vois et on a commencé hier à deux à deux on en a trouvé deux ouais ça j'ai tout là aujourd'hui on a trouvé trois on a trouvé trois lycéens qui jouent au foot du coup on leur proposé direct de jouer au foot on a super sympathisé montrer les pokémon center et à la fin petites photos devant le château là bas mais à vouloir de communiquer et ils prennent vraiment le temps et ça c'est vraiment appréciable Devailler dans un autre château sauf qu'on a fait quoi on a vu un verre avec de la glace pilée avec du mochi à l'intérieur et c'était super bon super sucré on a dû se dépêcher mais là du coup on n'a plus le temps d'aller à l'autre château et il y avait des choses super intéressantes dans cette ville mais en fait qui était loin et on a mal géré la journée voilà du coup nos plans ils ont été un petit peu annulés on devait faire un autre château mais on a vu que c'était deux heures de transport ça nous a un petit peu ramené à la réalité donc là on va prendre les backpacks on va prendre le train on va à Cobb on vient d'arriver à l'auberge on a rencontré des serveurs genre un serveur de chef cuisine genre hyper cool et tout on a manger des nouilles avec du riz avec des petits du porco de porc coupé genre écrié genre sur le feu donc là on va aller se coucher et donc de toute façon on se retrouve demain yo sup on est le jour numéro 5 alors aujourd'hui donc là on s'est levé assez tôt ce matin de l'auberge qu'aujourd'hui on a une très très grosse journée là on va monter dans les montagnes en cobé c'est à une atteinte de cobé la montagne de cobé ça les renards c'est des esprits protecteurs c'est un nain qui est l'esprit du vent et l'autre de la forêt et ça en fait c'est pour protéger des intrus dès qu'ils viennent du coup ils prennent au têche de temps du coup nous voici ça c'est le cobé bif tu vois le grand garçon là et ben écoute on a mangé la viande de cobé ben écoute c'est comme dans les livres elle est persillée à souhait ça se voit que le bœuf on en a pris soin qu'il y ait eu des petits massages dessus la viande tu peux même décrire son parcours généalogique le truc en fait c'est que ça fond en bouche le b la qualité gras et viande c'est en parfaite adéquation pour que ça fond dans la bouche et là du coup on va commencer à grimper la montagne jusqu'en haut on va voir un joli lac allez let's go on a grappé le mont rocco 323 mètres en haut il y avait des ruines et là on va redescendre tout ça c'est de base on pensait qu'il y avait un pont pour escalader un peu comme dans les pays d'asie un peu comme celui qui est là bas là mais qu'on ne voit pas très bien celui-là n'était pas tellement à pont c'était au cas où ce théric tombait par terre du coup on n'a pas le roi voilà du coup on est en train de descendre tranquillement la petite montagne après avoir descendu rocco et on est monté au barrage il aurait dû faire un choix soit on y va à pied au thermal ou soit on y va en transport malheureusement on n'a pas assez de temps que ce soir on dort à osaka et qu'il y a encore nos affaires à kobe et du coup on va devoir prendre le téléphérique du coup on devait se retrouver aux aux scènes à kobe sauf que quand on a vu qu'il nous fallait deux heures il fallait prendre le télésiège et on avait encore une heure de marche et qui était déjà 16h30 c'est à dire qu'on avait 18h30 le son on veut vraiment le faire tranquillement plus on avait nos bagues qu'on avait laissé à kobe parce qu'aujourd'hui on est à osaka on vient d'arriver alors on va aller manger on va peut-être faire le son bah je vous reprendrai un petit peu le vlog si on fait le seul et tout mais là on est fatigué donc on se dit à demain yo yo c'est on est le jour numéro 6 du coup comme j'avais dit hier on allait peut-être pas aller à l'eau scène pas du coup on y est allé enfin il nous a refusé le gars aujourd'hui on va visiter osaka pour aller manger un souche à volonté et demain normalement si tout se passe bien on va universal studio on est arrivé au sushis center on a une tablette on choisit le petit sushi et en fait ils vont arriver sur le bras juste dessus et ici ça c'est si on est tenté par une autre création voilà comme il fait on décroche on a fait un principe de manger des sushis à un dollar tu prends une assiette après tu les jettes dans un truc et après ça compte les assiettes et tout sauf que le problème c'est un peu tueur parce que le problème c'est que si tu prends des assiettes tu prends des assiettes et tu calcules pas et c'est quand tu décides de calculer que là ça fait mal l'addition fait mal et en fait on a senti le mauvais plan parce qu'au bout d'un moment plus tu manges des sushis et tu as des petites boules pokémon qui tombe et là tu dis logiquement c'est à gagner une boule pokémon c'est que tu as pas mal mangé quand même et là on va au pokémon center à osaka on peut que acheter des cartes pokémon dans les pokémon center au japon et bien sûr il ya des réglementations c'est à dire que c'est pas plus de cinq paquets de terre pokémon voire il ya un mugiwara store si vous connaissez one piece les connaisseurs là ça va être pas mal c'est quoi allez let's go on est arrivé dans le pokémon shop là là c'est plutôt le nintendo on a un petit peu déçu je pense qu'il faudrait s'envoi pas celui qui est à tokyo parce que j'imaginais un peu plus loin petite analyse vite fait on a été refoulé ce qu'il faut des tickets en fait on peut pas rentrer comme ça c'est des tickets de réservation bon après heureusement qu'il y avait le mugiwara store et on a acheté une petite connerie tiens moi j'ai acheté ma petit truc j'ai eu ça beau tu as voulu avoir lequel eh ben celui là non je te jure c'était celui que je voulais et je l'ai eu ça c'est un petit passage piéton en fait à ce qu'on a présenté savent et léven ou pas quand tu vas en asie un magasin en fait c'est comme un pacte de sang en fait c'est genre tu rentres là-bas tu as fait le premier onigiri en fait obligé de t'arrêter on a genre quatre cinq dans une rue à chaque fois faut rentrer dedans et ce qui est dur c'est pas acheter on a perdu un compatriote on n'a pas de wifi ça c'est ça c'est étrange entre votre caméraman préféré et pierre oui en fait c'est dès qu'ils ont un truc en tête ils y vont ils partent ils partent il partent qu'il n'y a aucun moyen de se communiquer en fait on s'est rattrapé déjà au moins une bonne centaine de fois par l'opération du sien d'esprit et pile poil au moment où notre ami nous dit c'est ouf on se perd mais on se capte toujours on perd le pire oui à la demande générale ça c'est une icône du japon ça s'appelle le tanuki c'est un peu comme un raton laveur mais ici c'est considéré comme un chien en fait les tanuki faut savoir c'est un peu bête comme espèce parce que ils se reproduisent beaucoup mais ils meurent par stupidité genre ils se noient ils se font toquer sur la route un tanuki c'est un peu comme un panda c'est pas très intelligent et petites particuliers du tanuki ils leur font avec des bourses monumentales et en fait tu peux même les toucher ces foires à spécis porte bonheur c'est une richesse là-bas gros bonsoir on est arrivé au château d'osaka voilà là je vous présente c'est le seul point d'accès pour rejoindre le château vous pouvez pas imaginer il ya des bateaux des péniches qui sont garés là-bas on le fait nuit by night le château rayonne de mille feux j'espère qu'on va en prendre plein les yeux en allant plus loin yo on est rentré tranquille et tout après le château et là on est sur le jour numéro 6 et là on s'est élevé à 6h30 pour aller où pour aller au universal studio et mario l'endroit des mois tout ça et là surtout aujourd'hui c'est le plus important universal studio n'a que deux mondes à hollywood à ici et là ça va profiter à donc la regarde moi ça commence énorme non surtout après la pub surtout on va surtout se retrouver quand on sera aux attractions puisque à mon avis un temps d'attente voilà que j'explique un peu s'il s'est passé là on rentre dans le parc on réfléchit pas trop on avance le but c'est juste de trouver l'attraction bah là où il y avait moins de monde au fond du parc jurassique j'arrive à l'entrée qu'à ce que je vois je voyais déjà un panneau à mètre 88 bon on sait qu'on peut tous un peu rétrécir on se tasse un peu ça doit passer le guide qui prend une échelle il regarde il me regarde oh la 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 et non là il y'a à peu près la moitié des attractions que je peux pas faire super dis moi où est ce qu'on est là là on est un peu croix c'est un peu la neige comme vous pouvez voir sur les trains voilà tu peux avoir des des cordonnées de vertique reçue là c'est la grenouille on a battu le record de vitesse ça c'est bon et il pas bien là on est en milieu de journée il commence à y avoir un peu plus de monde tu as dû réserver des places pour aller j'ai encore repassé la barrière de la mort la madame ils n'avaient pas de tout connaître ma taille ils ont un siège mais du coup le siège de l'attraction et si tes genoux ils passent pas elle passe une première fois ça bloque donc je décale un peu de mon genou pour que le truc y passe après je me mets mon genou je me suis collé au fond du siège j'ai rétrécit mes pieds et c'est bon on embarque alors tout bonnement on a fait le mario kart de rêve tu rêves depuis que tu es tout petit le vrai mario kart 4d là où tu as les coups pas tu les lances toi même tu baisses la tête tu as une visière tu as le nombre de pièces tu as le nombre de carapaces à lancer j'en avais exactement 227 tu paris tu rentres dans le monde et là tu as en fait tu as tous les ennemis en mode holographique et en fait il faut bien que tu les regardes et là tu appuies sur le bouton pour lancer sa carapace je vais clôturer cette journée parce que là on est exténué il est 21h quelle attraction vous avez kiffé en vrai de vrai je crois que c'est les cartes de barrio kartland je trouve que la technologie était vraiment poussé c'est pas bien fait franchement rien à dire c'est un rêve d'enfant entre guillemets je pense jura cirque park pourquoi parce que je kiffais c'était mon film quand j'étais petit genre bon allez on va se dire à demain parce que là à mon avis on va rentrer on va dormir demain on se retrouve pour le jour numéro 7 enfin le dernier jour de cette première partie yo aujourd'hui on est sur le jour numéro 7 le dernier jour de cette partie numéro une au programme on va visiter la ville d'osaka donc on va refaire le château d'osaka de jour cette fois ci et après on va se balader dans la ville on va faire tous les endroits qu'on n'a pas pu faire et ils sont en train d'acheter c'est un petit gâteau des espèces gold japonaises c'est hyper famous et en fait ça il ya exactement cinq pétages sur ce temps des temps extrêmement faire et moi il ya des tâches plus et prestigieux problème les trois mais c'est que de la même façon comment ce qu'on fait au japon dans le futur t'as juste a changé ça allez maintenant la suite ici on est sur le pont de dont ongory en plein quartier d'osaka regardez ici on peut voir la rivière exactement avec toutes les pubs de toutes les sens de toutes les couleurs on est allé à notre célèbre pulé c'est des petits morceaux de poulet sur un lit de riz blanc avec des feuilles de nourrit c'est incroyable pas le chef il est comme ça et justement en parlant du chef on lui avait dit en fait on n'a pas pu aller à l'eau saine la dernière fois et ce monsieur a appelé l'eau saine il a réservé pour nous et en fait juste après eh ben on allait à l'eau saine c'est incroyable voilà tante un grand rideau bien sûr tout nu un côté homme un côté femme en fait des deux côtés c'est des petites douches où tu as des tabourets au milieu tu avais une petite bateau joie l'eau elle est extrêmement chaude juste devant ce petit plan d'eau c'était séparé d'un mur d'eau et en fait c'est un bain à thérapie électrique on a pas compris c'est quoi qu'il a mis la main dedans et là sa main elle s'est agrissée on l'a testé et en fait tu as deux pôles magnétiques en face et dès qu'on s'approchait un peu du pôle magnétique et ben en fait tous tes muscles se mettent en contraction et j'ai trouvé ça vraiment agréable pour tout ce qui est genou dernier jour de cette série donc on se trouve demain pour la saison 2